Ma conviction c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui se contenter de parler du présent, de décrypter la société telle qu'elle est au moment où on la regarde. Il faut donc s'intéresser à son avenir parce que nous vivons ce que j'appelle une grande transition qui est peut-être et même sans doute la plus importante dans l'histoire de notre pays et il faut s'y préparer. Et j'observe que les Français finalement ont beaucoup de difficultés à se projeter dans l'avenir parce que pour eux cet avenir il est seulement peuplé de menaces, de difficultés et donc ça explique un peu leur nostalgie du passé. Il se trouve que nous avons de plus en plus de moyens à notre disposition pour prévoir cet avenir. Il y a des études, il y a des chiffres, il y a des statistiques, il y a beaucoup de réflexions et il faut le faire bien sûr avec le plus d'objectivité possible, c'est ce que je me suis efforcé de faire, et de raconter comme ça quel pourrait être l'avenir tel qu'il apparaît aujourd'hui en intégrant les tendances lourdes telles qu'on peut les décrypter, mais aussi les signaux faibles et peut-être surtout les ruptures que l'on voit se dessiner et celles qui sont probables ou en tous les cas possibles pour demain. Est-ce que ce futur sera vraiment désirable et durable comme nous pouvons le rêver ? Est-ce que ce sera mieux après qu'avant ? Sachant que beaucoup de Français pensent que c'était déjà mieux avant et moins bien aujourd'hui. Les enjeux sont évidemment très nombreux, on les connaît pour la plupart, mais je dirais plutôt que ce sont des défis à relever. C'est d'une façon générale la capacité que nous aurons de nous adapter à ce nouveau monde qui se présente à nous et dont nous ne serons pas seulement les témoins, mais aussi les acteurs, avec des défis à relever en matière de sécurité, en matière de vie privée, quelles seront les conséquences de la numérisation, du tsunami numérique sur notre identité, notre vie privée, quelles seront les dérives possibles des technologies. Donc toutes interrogations qui sont importantes et qu'il va falloir, si possible, résoudre de façon commune et non pas en s'affrontant les uns. Sous-titrage Société Radio-Canada